Si, 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 c'est Esprit Noir pour les punchlines de JQ. N'oubliez surtout pas de vous abonner et mettre la cloche. 1, 2, 3, 4, go ! Ici ça plante, tout ça arrose, pourtant il n'y a pas trop de jardiniers. Pour ceux qui n'auraient pas compris, dans notre cercle en fait, il n'y a pas trop de gens que je connais qui font formation jardinier. Et voilà, c'est le genou avec planter, donc le coup de couteau, ou arrosé avec l'arme à feu. Voilà, je suis comme un café noir, donc le café, voilà, il y a des cafés noirs, extrêmement noirs. Et voilà, dans une tasse blanche, ben voilà, voilà, une tasse blanche et une tasse blanche. On comprendra qui pourra. Ah ça c'est des problèmes en fait, je voulais me mettre dans les problèmes en fait. La masse, pour ceux qui ne savent pas, c'est la feuille, la feuille à rouler. Et du coup, j'ai fait le jeu de mots avec le seum. Donc le seum c'est un genre de shit. Et vu que les gens de chez nous, ou en tout cas les gens de chez moi, il y en avait beaucoup qui fumaient autour de moi. Ces gens-là, il n'y a que le seum qui se font dans leur masse. Et eux, ben ils sont là, ils sont au quartier et ils ont du mal à trouver un emploi par rapport à leur couleur de peau ou quoi, ou qu'est-ce. Donc voilà, c'est ça qui m'a inspiré cette phrase. On est beaucoup plus solidaires. Quand il n'y a pas d'argent, c'est beaucoup plus facile d'entretenir les relations. Il suffit qu'il y en ait un ou deux qui, on va dire, prennent la tangente de la voie de la richesse pour qu'il y ait des tensions, des jalousies. C'est le regard qui change tout simplement. Alors que la personne n'a pas forcément changé, c'est juste qu'il y a plus d'argent dans le compte en moins. C'est cool en soi. C'est-à-dire qu'il pourra t'amener dans pas mal de trucs où tu n'aurais pas pu aller. La puce, en fait, c'est la puce où il y a les customers. Ça fait longtemps que j'ai cassé cette puce-là. Et ouais, je suis bien plus rentable que ce que la série rapporte. Ben, si on fait les calculs, ouais. Donc c'est moi qui fais au Bikram, en fait. Je trouve que c'est un truc de fou d'en arriver à taper une meuf, en fait. Même s'il y a des meufs qui sont hyper violentes, attention. Il y a des meufs qui tapent leur mec. Ça aussi, ça existe. Et ça, on aime bien le passer sous silence, mais ça existe aussi. Mais même si une meuf est amenée à me taper, je ne porterai jamais la main sur elle. Je vais faire l'ancien, mais si on peut éviter la violence, c'est mieux. Voilà, ça ne sert à rien, vraiment. J'ai utilisé le champ lexical de la photo pour exprimer que dès qu'on aura un peu d'argent, on va prendre une belle voiture, on va aller dans des endroits en vacances où tout le monde va. Donc ça, c'est pour la partie cliché. De l'autre côté, j'ai utilisé le fait de dire pellicule, déjà pour dire qu'on se lave les cheveux, c'est clean. Mais par contre, sous nos crânes, c'est négatif dans le sens où on est souvent pessimiste à moi. Et parfois, ça nous bloque des portes, on se bloque des portes nous-mêmes. Ça, c'est l'une de mes meilleures punchlines. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de gens qui vont prétendre t'aider et qui, un jour, vont venir te voir et te dire « Ouais, mais t'as vu, c'est grâce à moi que t'as eu ça. » Et ça, c'est le truc que je déteste le plus dans la vie. Parce que si tu fais quelque chose, soit dès le début, tu dis à la personne « Voilà, je te fais une facture. Moi, je te rends un service qui n'est pas gratuit. » Mais à partir du moment où tu le fais soi-disant avec du cœur ou soi-disant avec une bonne intention, tu ne peux pas revenir et dire « Ouais, mais au fait, t'as vu, moi j'ai fait ça, 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 ça. » Et c'est ça que j'appelle la facture. C'est quand tu énumères tout ce que tu as fait pour une personne, en fait. Ils ont peur de l'appel de Dieu, de l'appel à la mecque. Voilà, j'ai écrit ça. C'était un contexte déjà qui était très compliqué avec l'aspect religieux. Et en fait, c'est pour dire tout simplement qu'il y a trop de stigmatisation sur, par exemple, l'islam. La plupart des gens qui font ces stigmatisations ne sont pas forcément renseignés. Voilà, il ne faut pas faire d'amalgame, en fait, tout simplement. J'ai fait l'analogie avec le fait de monter des plans, avoir des perspectives, des plans de carrière, etc. En tout cas, ma mère, elle m'a toujours dit « Voilà, ce que tu entreprends, ce que tu comptes entreprendre, parles-en le moins possible. » Ça rejoint l'idée de parler avec le langage des signes pour ne pas que le plan tombe à l'eau. Si, 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 c'était Esprit Noir pour GQ. Vous avez essayé de comprendre mes punchlines. J'espère que j'ai été clair. On est ensemble. Let's go.